Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais montrer comment calculer le volume d'un solide de révolution. On va prendre le volume le plus simple, le solide le plus simple qui est un cylindre qu'on peut obtenir en faisant tourner une surface rectangulaire autour de l'axe des abscisses. Alors on va voir à quoi ça ressemble dans MatGraph 32. Voilà ici l'axe des abscisses qui est représenté ici. Mon axe des Y qui est ici. Donc là on a un troisième axe puisqu'on a une vision dans l'espace du cylindre. Donc en perspective cavalière. Donc ici on a la surface circulaire, donc la base de mon cylindre. Donc une base circulaire avec un rayon petit r qui peut être modifié grâce à la valeur ici petit r. Donc je peux modifier la valeur de petit r ici, voyez. Et donc changer l'air de mon disque. Et donc pour vous aider à visualiser ce cylindre, j'ai représenté ici en bleu les lignes que l'on voit. Et donc en pointillé ici les lignes que l'on ne voit pas. Donc on voit bien la surface circulaire ici de mon cylindre, mais on ne voit pas la surface circulaire qui est pour centre grand A. On voit juste cette ligne ici pour cette surface là. Donc alors l'intérêt de MadGraph 32, c'est qu'on peut faire tourner notre cylindre pour bien le visualiser. Je peux, voilà, et donc on voit bien ce cylindre qui est là. Je peux également modifier sa hauteur ici. Donc la hauteur du cylindre, c'est la distance qui sépare le point A du point B sur l'axe des abscisses. Donc c'est delta x qui est la hauteur ici. Et petit r, donc qui était constant, égale ici à 2, et qui correspond au rayon de la base circulaire du cylindre. Donc voilà, j'espère que là, cette petite application nous a permis de mieux visualiser ce qu'on obtient en faisant tourner cette surface plate rectangulaire autour de l'axe des abscisses. Pour calculer, si on devait calculer l'air de la surface, on peut proposer cette intégrale ici, rappelez-vous. F de idx, c'est l'air d'un petit rectangle. Et puis, on fait la somme de ces petits rectangles, de l'air désert de ces petits rectangles, quand le dx devient de plus en plus petit. Et on note ça de cette façon-là. Et donc là, on a une intégrale avec une constante, et donc c'est 4 fois 5 moins 2, en fait. 4 fois 5 moins 2, c'est-à-dire 12. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de difficulté par rapport à ça. Je sors le 4, et l'intégrale de 5 à 2 dx, c'est en fait tout simplement 5 moins 2. Puisque la primitif de 1, c'est x. Alors, évidemment, là ici, l'air du rectangle ne va pas beaucoup nous servir en réalité, puisque nous, ce qu'on veut, c'est l'air du cylindre. Mais bon, l'air d'un cylindre, on sait la calculer aussi. Donc, vu de dessus, notre cylindre et sa base est circulaire, son rayon égal à 4. Donc, l'air d'un disque, c'est π fois r². Donc, évidemment, il faut le connaître par cœur. Donc, ça fait 16 fois π. Multiplié par la hauteur, qui ici vaut 3, ça fera donc un volume d'une cylindre qui est égal à 48 π. Il n'y a aucune difficulté pour calculer le volume d'un cylindre. Mais par contre, on va s'en servir de ce volume-là pour calculer des volumes plus compliqués. Par exemple, ici, un cône de révolution. Donc, on va l'obtenir en faisant tourner une surface, qui est un triangle cette fois, autour de l'axe des abscisses. Et donc, la hauteur, le rayon de mon cylindre, si je découvre un petit cylindre ici, on a une estimation de l'air, donc, entre les... de l'air de... enfin, du volume du cylindre. En fait, donc, maintenant, je vais découper mon volume en petits cylindres. Et donc, je vais faire la somme des volumes de ces petits cylindres pour trouver le volume total. Évidemment, quand Δx va être très très petit, le volume de mon cylindre va être très proche du volume qui est séparé par les deux droites qui sont là. Et donc, la partie du cône, en fait, qui est entre la valeur x ici et la valeur x plus Δx, d'accord, qui est là. Évidemment, comme ici, on a un rayon du cylindre qui varie, évidemment, les petits cylindres sont qu'une estimation du volume exact qui se situe entre x et Δx. Si je découpe mon cône en petits, en tranches, comme ça, sur l'axe des abscisses, donc je coupe en tranches, comme ça, eh bien, évidemment, le volume du cylindre n'est pas tout à fait égal au volume du... à la partie correspondante du volume du cône. Mais quand Δx va être proche, va être très très petit, on va pouvoir considérer que c'est quasiment bon. Et c'est pour ça qu'on fait appel à cette notion d'intégrale encore ici. Et là, on retrouve π r², puisque petit f, la fonction petit f ici, 2x égale 2x, on peut le vérifier, il n'y a vraiment pas une droite qui passe par l'origine. Sur une équation, c'est y égale 2x. Donc ici, le rayon varie avec x. Donc le rayon est égal, quand je me passe cet endroit-là, il vaut 2x, 2 fois la valeur de la variable cet endroit-là. Donc c'est f de x, tout simplement. Donc π fois r², j'ai mon... Ça, ça représente donc l'air du disque qui forme mon cylindre. Et dx, c'est la hauteur de mon cylindre. Et donc ça, c'est en fait ici, ce que j'écris là, c'est le volume du petit cylindre qui est ici. D'accord ? Et en calculant cet intégral-là, on va pouvoir donc déterminer le volume du cône, tout simplement, puisqu'on va faire la somme des volumes de tous ces petits cylindres. quand x varie de 0 à 6. Et on fait le calcul, il n'y a rien de bien compliqué. Et puis on trouve ici le volume du cône. Voilà, c'est... Donc, voilà, c'est vraiment l'objectif de la vidéo, c'est de montrer le principe pour calculer le volume d'un cône de révolution. On va découper en fait ce volume en petits cylindres. Une fois qu'on a bien compris ça, et qu'on sait que le volume d'un petit cylindre, c'est pi fois r carré fois la hauteur du cylindre. Et la hauteur du cylindre, là, c'est dx. Eh bien, on a compris comment calculer, faire ces calculs-là. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie.